Alors, je suis Stéphanie Jandorias, je suis enseignante-chercheure département informatique de l'UCDL, chercheure sur l'IRIS. Alors, je vais vous présenter OPAI, c'est une application mobile sur laquelle je travaille depuis 2015. L'idée, c'était de dire qu'il y a tout un tas de ressources au campus, que ce soit les étudiants ou les enseignants, parfois ignorent. Alors, par exemple, il y a un petit arbre chétif devant le bâtiment d'Harwin, et vous vous demandez peut-être pourquoi on a un si petit arbre et si bizarre, il y a une raison à ça. Après, on a des besoins parfois, j'ai cours dans 10 minutes à l'amphite Jussieu, oui, mais c'est où ? Après 15 ans à Loin, on ne sait pas forcément. Et puis, vous vous êtes peut-être tous demandé ce que c'est que ce machin qui clignote à l'entrée du campus, il s'agit d'une oeuvre d'art qui fait partie de la collection des oeuvres d'art. Pas forcément du campus, mais aussi du trappe. Mais je ne vous en parlerai pas, vous trouvez la réponse dans OPAI. Ce n'est pas l'objet de l'art. Présentation. Ça, 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 c'est l'intérêt de l'intérêt de toi. C'est le cas de l'intérêt. Donc, OPAI, l'idée, c'était de valoriser justement ces ressources scientifiques, culturelles, qu'on ignore la plupart du temps. Et assez rapidement, en visant tous les usagers du campus, que ce soit les étudiants, les enseignants, les administratifs, ou même les gens de passage, et assez rapidement, j'ai pensé à associer à cette découverte culturelle et scientifique des outils très pragmatiques. C'est pour ça que je présente souvent OPAI comme le couteau suisse d'usagers du campus, qui va permettre, une part, effectivement, de faire de la découverte scientifique, mais aussi proposer un certain nombre de fonctionnalités utiles au quotidien de tout un chacun. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans OPAI. J'ai amené quelques petits fascicules, si vous voulez regarder. J'en ai choisi trois. Donc, on utilise les bâtiments et des choses insolites sur les bâtiments, les oeuvres d'art, mais aussi le grenu de la cantine et les horaires de train. Enfin, ça fait 4. J'en dis pas plus. Ce qui m'amène là, aujourd'hui, donc c'est pas ça, c'est qu'une fois que les premières fonctionnalités se mettent en place, j'ai assez rapidement réfléchi à des usages pédagogiques. Et le point de départ de ça, c'est que je voulais utiliser un module de vote en amphi, dans l'amphi. Et j'ai testé des outils avec des petits carrés colorés, comme on a vu ce matin. Et j'ai eu comme problème technique tout bête, qu'il fallait un bon recul dans l'amphi pour réussir à voir tous les étudiants, et ça ne marchait pas. Et il n'y a pas assez de luminosité dans l'amphi. Donc je me dis, bon, ça ne va pas. Les boîtiers de code qu'il faut aller chercher à ICAP, elles a été lourdes et c'est compliqué. Et donc, l'autre solution, c'est d'installer... L'autre solution, c'est d'appliquer, d'installer une application dédiée. Il y en a qui fonctionnent très bien. Mais par contre, avec des identifiants différents, et c'est toujours gênant de demander aux étudiants de rajouter des applications, et je me suis dit, pourquoi pas rajouter un petit module de vote dans Opal. Ce module de vote, une fois qu'il commençait à être conçu, ça ressemble beaucoup à un questionnaire, puisqu'on pose des questions, on peut répondre. Alors une fois qu'on a le vote, peut-être qu'on peut avoir un questionnaire et faire des questionnaires, un petit questionnement pédagogique, par exemple, en début d'amphi. Voilà, il y a eu plusieurs idées comme ça. Et donc, en ce moment, POC travaille en stage de M2 pour mettre en place ses fonctionnalités dans Opal. Donc ce que je vous montre là, ça n'est pas développé, que ce n'est pas encore disponible, c'est un cours de développement. Avec un peu de chance, à la fin du mois de juillet, il devrait y avoir une mise à jour. Ce que je n'ai pas dit, c'est que POC est disponible sur Android et iOS, une gratuite évidemment sur les stores. Donc en plus des questionnaires, on a imaginé assez récemment des listes d'apprentissage avec des principes de cartes associant une définition à un terme, par exemple. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'on a un site web sur lequel on va pouvoir créer un questionnaire ou créer une liste d'apprentissage. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple qui est envoyé à l'appui mobile et l'étudiant va pouvoir répondre directement sur le mobile. Alors, tout ce que je montre là, c'est des captures d'écran de cette semaine faites par POC. Donc, c'est un prototype très avancé, mais bon, je ne vais pas encore le tester. L'idée, c'est qu'on va entrer l'identifiant du questionnaire. On peut avoir soit des questionnaires anonymes, on peut imaginer un code à quatre chiffres et donc, en amphi, je dis, vous faites le questionnaire 1, 2, 3, 4. On se connecte et on le fait sans besoin de s'identifier par le casse de NU1 ou un QR code qu'on va scanner. Je le pose à l'entrée de la salle et on scanne en arrivant. Ou alors, on peut se connecter via le casse de NU1 parce que dans l'application mobile, je ne vous ai pas dit, il y a les notes via Tomus et les emplois du temps via ADE. Donc, on s'est connecté au casse. Et vu qu'on est déjà connecté, on a les infos qu'il faut. Une fois qu'on est arrivé, quel que soit le moyen, on a la liste des questionnaires... Enfin, non, pas tout à fait questionnaires. Une fois qu'on est connecté et qu'on veut lister nos questionnaires en cours, on a la liste des questionnaires actuellement utilisables. Alors, c'est quelque chose de modeste. L'idée, ce n'est pas de proposer quelque chose aussi riche qu'on va avoir dans Clare-Line Connect ou encore moins dans Asker qui va être présenté jusqu'après. On est sur un petit test rapide qu'on va pouvoir faire sur mobile, éventuellement pour s'entraîner. Donc, on a le questionnaire ici. On répond, oui, oui, non. Avec des problèmes encore ergonomiques, mais qui vont être traités. Et on peut avoir les réponses si elles ont été publiées. On peut voir les bonnes réponses directement. Là, j'ai répondu faux. Là, j'ai répondu bien. Pour l'instant, c'est des questions, uniquement des réponses par question type QCM, oui, non, bref, faux ou N propositions. On envisage de rajouter des questions ouvertes parce que dans certains cas, même pour un vote, c'est plus facile d'avoir un retour. En écoutant Christelle ce matin, je me suis dit que les questions ouvertes aussi, on peut imaginer le questionnaire de fin de séance par Opal, où on dit, posez une question, faites le sujet des examens pour l'année prochaine, pour la fin du semestre. En termes de fonctionnalité, côté enseignant, on va pouvoir créer les questions, mais aussi faire un suivi des réponses. Alors, l'interface TELCAD, j'ai mis volontairement petite parce qu'elle ne me plaît pas, mais l'idée, c'est de dire, pour quelles questions, voilà les réponses actuelles des élèves en temps réel. Et donc là, la connexion, elle marche déjà. Et puis, un export CSV pour pouvoir des notes de chaque élève, si jamais ils sont identifiés, dans l'idée de pouvoir les importer sur Tomus après. Donc ça, c'est pour le côté quiz. Et puis, les listes d'apprentissage, donc on a le même mécanisme d'identification, mais quand on est dans une UED, on va pouvoir avoir les listes d'apprentissage correspondantes. Et là, par exemple, sur mon UED IHM, on a une liste d'apprentissage qui correspond au premier cours, et ça fonctionne comme des petites cartes, alors qu'on a deux, trois ou quatre côtés, avec le concept, sa définition, éventuellement son, une définition dans une autre langue ou son nom dans une autre langue, par exemple en anglais, et une illustration. Et on va pouvoir dire, le concept d'IHM, à chaque fois que je clique, en fait, je tourne, et puis je vois à quoi ça correspond pour les apprendre. Et puis, on a un mode de test où on va pouvoir, sous forme d'un jeu de mémorie, associer une définition à un terme. Et dans ce qui... Donc, cartes, c'est ça, et associer, c'est ça. Et ce qui vient, et puis sur lequel Coq travaille aussi, c'est la génération de QCM à partir de ça. Donc, l'enseignant crée ses listes d'apprentissage. Et l'idée, ce serait de... Enfin, ça fonctionne bien, bien. De générer des QCM à partir de... Sur cette base-là. Et puis, pour faciliter la saisie, on a un système d'import. En gros, je fais ma liste sur Excel, que je la partage avec mon collègue, puis tout d'un coup, j'envoie à OPAF. Tu veux respecter les 7 minutes ? C'est pas long, merci. Merci. Applaudissements. Merci.